coucou bonjour tout le monde comment ça va les filles tu t'es encore trop contente de vous retrouver c'est trop chouette alors on va coucou coucou non on va arrêter de chanter pour le moment il fait toujours beau en normandie donc on va garder le soleil parce que même si on est confiné d'avoir à revoir le soleil c'est quand même plus agréable que de voir la pluie moi j'étais impatient de vous retrouver ce petit live supplémentaire parce que vous savez j'ai une équipe qui déchire mais j'appartiens aussi à une superbe équipe qui s'appelle les créatives et dans ce cadre là il y a depuis quatre semaines depuis le début du confinement ils organisent une ronde des créatives donc c'est à dire qu'on c'est comme un blog up c'est qu'on va de vidéo ou de blog en blog pour voir de nouvelles choses donc peut-être que certaines viennent suite au live au partage de Marie-Christine qui son blog s'est créé sous les pommiers pour un blogspot.com je me suis fait une antisèche pour pas me tromper pour pas oublier et donc elle vous avait donné rendez-vous à 14h et moi c'était mon rendez-vous c'était 17h jusqu'à maintenant c'est vrai qu'avec le boulot c'était compliqué de pouvoir vous faire quelque chose mais comme j'ai su que je ne travaille pas ce week-end et forcément j'ai eu envie de penser à vous et partager du temps avec vous et j'adore ça d'autant plus que j'ai passé aussi le début de l'après midi en réunion zoom avec une partie aussi de l'équipe des créatives et ça c'est top on a pu faire pas mal de choses j'ai découvert encore des nouvelles techniques autour des produits des cristaux d'aquarelle la vidéo que je vous ai partagé sur youtube sur le zoom produit je pense qu'on pourrait rajouter encore des choses à faire parce que j'en ai encore appris et ça c'est top c'est aussi un avantage et moi je trouve un privilège d'être démonstratrice c'est de partager d'apprendre encore et encore et moi j'adore apprendre les unes des autres c'est trop bien Sandrine aussi qui nous a fait découvrir une jolie boîte que je vous ferai découvrir quand elle sera complètement finie tu es nouvelle Anne-Marie et puis samedi 17h je trouvais que c'était pas une horaire habituel pour moi et du coup ça permettait aussi de cibler peut-être des copines qui d'habitude travaillent la semaine ou qui peuvent pas et donc c'était top et puis vous savez comme je vous adore et que j'avais juste envie encore et encore partager avec vous aujourd'hui on va réaliser une boîte toute simple mais 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 avec les nouvelles découpes qui sont en vente depuis ce mois-ci chez stampin up regardez il vous faut juste du papier donc blanc et moi j'ai là j'ai fait blanc et calico coquelicot les découpes et regardez moi ça comment c'est trop joli alors vous kiffez moi je suis sûr que vous donc cette petite boîte oui déjà vous êtes 130 c'est trop top belle maman est pas là pour faire la compta elle doit être dehors dans le jardin forcément mais du coup au début j'étais partie sur vous la faire en calico coquelicot mais pour plus d'interactivité parce que j'aime bien vous faire plaisir je vous laissez le choix et donc à vous de choisir quelle couleur vous préférez donc rouge calico coquelicot ou en bleu nuit alors à vous comment faire si on les a pas ces découpes et bah tu pourras faire la boîte mais franchement tu auras qu'une envie c'est d'acheter les découpes il faut pas faire des faut que j'arrête de dire des bêtises ah j'ai loupé quelques commentaires je suis désolé oui ben on essaye de vous occuper alors c'est vrai que pour celles qui me connaissent je suis infirmière dans la vie de tous les jours donc c'est vrai que moi le temps en ce moment je le vois pas passer mais j'adore pouvoir prendre du temps pour vous parce que vous me le rendez tellement bien que forcément je suis obligée alors quelle couleur vous allez préférer vous avez vu j'ai assorti évidemment le t-shirt à la boîte non c'est pas vrai c'est un hasard alors alors qu'est ce que vous allez préférer un bleu nuit apparemment les deux font très chic je trouve les découpes Gwena elle elles valent pour les cela alors attendez je ressors mon mon flyer parce que j'ai peur que de vous dire des bêtises donc je sors mon petit flyer donc c'est des coupes elle valent suspens les découpes uniquement sont à 45 euros les filles et si vous voulez avoir le tampon qui est assorti ça fait 63 euros le lot parce que vous savez que j'ai sans pilote quand vous achetez le tampon et le les découpes et bas du coup c'est il ya moins 10% d'accord à plat bon apparemment c'est le bleu qui remporte ça me va bien parce que j'adore le bleu vous le savez d'ailleurs génial alors si pour celles qui ont envie de le faire en même temps que moi au moins pour la base de la carte j'ai préconisé j'ai juste utilisé une feuille bleu nuit du coup et une feuille blanche voilà si vous voulez commander les fils les cadres n'hésitez pas vous envoyez moi un message privé et je vous réponds après d'accord pour avoir la référence et tout ça les prix comme ça vous serez tranquille et ça sera plus facile aussi bien pour vous que pour moi et c'est beaucoup plus sympa d'interagir en message privé par rapport à ces petites choses là voilà et surtout et surtout comment dire n'hésitez pas parce qu'il ya aussi la carte fidélité d'accord musique donc j'espère qu'il y en a qui arrivent encore ça c'est chouette donc aujourd'hui on réalise cette petite boîte là donc on va la faire en bleu puisque une majorité souhaite l'avoir en bleu et moi ça m'évitera d'avoir deux boîtes identiques je vais mettre de côté du coup mes feuilles rouges et mes stampines blaine rouge et je vous change de support et pour que vous puissiez mieux voir au niveau de la vidéo d'accord allez on est parti tout 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 désolé pour les hop voilà je vous replace bien alors j'espère que le pied de la caméra il est bien parce que je vous ai préparé j'ai pas chômé aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé pour vous parce que j'ai de nouveau réalisé des vidéos zoom produits et des ou astuces aussi parce que je me rends compte que certains il ya des choses que vous savez pas et donc je vais reprendre les bases et comme mon grand garçon n'a pas école il a un peu plus de temps et donc je lui donne du travail à faire pour les montages vidéo puisque c'est lui qu'il fait ce que c'est outre de mes compétences mais bon il faut savoir déléguer alors évidemment comme d'habitude vous il y aura le tuto que vous pourrez avoir aussi en papier si vous voulez des deux mains comme d'hab et donc on va commencer par faire notre base de boîte la base de notre boîte vous êtes toute la super elle va faire donc 14,6 cm je pousse tout 14,6 voilà 14,6 sur 19,6 allez les divines du douce en bras sur 19,6 après on va garder la même base de boîte à chaque fois et c'est aussi je trouve ça facile et je l'utilise beaucoup beaucoup de nombreuses fois une fois vous avez compris la technique après vous pouvez refaire les boîtes de la dimension que vous souhaitez en veux tu en voilà c'est trop bien là je vais marquer un pli à 4 cm et je fais la même chose des quatre côtés le fait de prendre toujours les mêmes dimensions ça évite les erreurs et pour celles qui débutent parce que peut-être qu'il y en a qui débutent et qui ont découvert le scrap pendant le confinement ça aussi ça du bon puisqu'on est certaines ont plus de temps pas toutes moi je manque un peu de temps mais c'est pas grave je me mets j'essaye de me mettre à jour et à votre rythme c'est pas toujours facile donc ces cils 14,6 sur 19,6 et après j'ai fait des plis tous les 4 cm tous les 4 cm à chaque fois c'est à 4 cm du bord ok et ça je vais faire ça 4 fois après je prends mon ciseau et je vais couper là comme ceci et pour que la boîte soit plus jolie une fois que ça sera fermé je vais couper en biseau ici et je vais faire la même chose sur le bord ici également et je vais faire ça 4 fois puisque je vais reproduire la même chose ici voilà on continue on a fait de l'autre côté pour les petites nouvelles ou pour celles qui viennent, qui passent et qui peuvent pas voir l'intégralité du live pour quelques raisons que ce soit vous pouvez le retrouver en live sur ma page facebook mais aussi sur ma chaîne youtube Fanny Scrap Stampin' ok comme ça vous pouvez la retrouver alors pas tout de suite parce qu'il faut le temps de la charger mais très rapidement et puis vous pourrez aussi découvrir les anciennes vidéos et mes petits zooms produits voilà donc là la première est faite bisous tout le monde ah ça me fait plaisir même en changeant les heures je suis pas toute seule donc ça on va le laisser de côté pour le moment d'accord ça sera notre base de boîte on le laisse de côté après on va prendre une feuille blanche et on va prendre les dimensions donc 13 cm sur 18 cm tout le monde suit oui moi ça va les filles comme je dis toujours en forme toujours debout et toujours pas malade je remercie mes anticorps qui font un travail formidable je me déconcentre toute seule donc j'ai dit 13 par 18 et là on va marquer les plis tous les 3 cm à chaque côté de mon papier donc soit vous le faites comme ça mais on pourrait aussi le faire dans l'autre sens des fois le fait d'avoir plus de d'appui ça permet d'éviter non ça permet surtout de rester droit après c'est comme vous voulez c'est à vous d'adapter aussi à votre massico il faut l'utiliser moi vous voyez je crois que c'est moi je le tiens à l'envers vous avez vu le logo Stampin' Up il est à l'envers mais j'ai toujours eu l'habitude de le travailler contre moi et du coup voilà c'est une mauvaise habitude mais je m'en débrouille ah Gwennel ça me fait plaisir si c'est la première fois que tu vois en live j'espère que je ne vais pas te décevoir donc on a fait la même chose que tout à l'heure sur les plis sauf que c'était 3 cm donc je reprends les dimensions donc 13 cm sur 18 et après j'ai marqué les plis à 3 cm de chaque côté ok maintenant je reprends mon papier blanc et je fais la même chose c'est que je fais une encoche droite et je vais couper un léger biseau vers l'intérieur j'ai failli faire une bêtise mais on ne fait pas sur on ne fait pas là puisque c'est ce qui recouvre attendez j'ai un doute oui oui on le refait pardon autant pour moi les aléas du jouet j'ai failli refaire une boulette donc on coupe ici et après on fait un biseau on coupe également là on fait la même chose en face vous voyez c'est une boîte super facile un peu répétitive certes mais au moins accessible pour tout le monde même les débutantes pour celles qui commencent le scrap il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel moi j'ai utilisé mon massico pour le moment et mon ciseau après évidemment pour la déco je vais utiliser mes nouvelles découpes qui vont à la big shot mais après on pourrait imaginer tamponner tout simplement ou décorer ou faire avec du papier imprimé et c'est à vous de voir d'accord et d'adapter maintenant alors je fais un peu de ménage pour avoir une surface de travail propre et je vais sortir ma big shot hop là hop donc ma big shot j'utilise du coup ma plaque qui est là je vais nettoyer ma plaque pour éviter qu'il y ait plein des petites brindilles du coup je mets tout par terre c'est pas bien les enfants seraient là ben Gwenaëlle il faut revenir reviens avec nous dans l'équipe tu m'étonnes que ça te manque comment tu peux vivre sans nous non je rigole je t'embête tu fais comme tu peux tu sais mais en tout cas tu resteras toujours la bienvenue avec un énorme plaisir tu le sais bien comme vous toutes donc j'ai mon papier on va commencer par faire la découpe du milieu et donc on va placer notre découpe au milieu ici comme ceci vous voyez bien nickel je vais aussi utiliser ça je vais mettre au milieu vous voyez pour vraiment faire le côté ajouré et puis on peut aussi imaginer faire en même temps une débordure voilà et je cherche ma plaque transparente qui me manque elle est là non perdue elle est là j'en ai foutu partout et je vais le mettre par dessus alors on y va délicatement pour pas que ça bouge voilà et on tourne la manivelle alors j'ai l'habitude de chanter pour celles qui ont l'habitude et moi pendant ce temps là je tournais la manivelle et moi pendant ce temps là je me prenais dans les bois sous les bois et là comme les découpes sont vraiment très fines je refais un deuxième tour de l'autre côté voilà je retire ma plaque je vais utiliser ça surtout je garde tout ça pour le moment je garde et je vais refaire une découpe ici sur l'autre bordure vous voyez j'essaye de vous montrer parce que j'ai un côté mais j'ai aussi le deuxième côté ok alors attention je recommence et moi pendant ce temps là je tournais la manivelle et moi pendant ce temps là je me prenais dans les bois la mesure du papier bleu marine oui bien sûr donc c'est la base 14,6 sur 19,6 et après tu plies tous les 4 cm voilà Claude hop donc ça c'est fait oh là là je vais faire une bêtise là en voulant la mettre trop vite je vais retirer la big shot pour me laisser de la place alors après moi j'ai pris je prends mon outil toucher à tout un outil que j'adore peut-être que si je vous laisse le tuto là avec les dimensions puisque je ne prends pas trop de place comme ça vous reverrez les dimensions hop hop on enlève donc du coup les petits morceaux en excédent pour qu'on profite bien du côté c'est ajouré on y va délicatement parce qu'elle est vraiment très fine voilà super on continue on fait de l'autre côté hop là voilà je fais un peu de ménage qu'est-ce qu'on fait de beau on fait cette petite boîte là Virginie mais en version bleue puisque du coup au début de la vidéo on a fait un petit vote et du coup la majorité ont répondu bleu nuit donc on change de couleur mais c'est tout le principe est le même bien évidemment donc on a ça on a ça qu'on a enlevé donc tout simplement j'enlève ma découpe alors on y va délicatement parce que vous avez vu comment elle est très fine cette découpe donc on y va tout doucement voilà et on va retirer l'excédent alors on peut le faire avec le pic mais on peut aussi d'ailleurs je ne l'ai pas sorti mon tapis il est là d'ailleurs je ne sais pas qui m'a donné l'idée je ne me rappelle plus de mercredi lors de ma vidéo du rendez-vous et de ma dernière mettre dans une boîte alors j'ai mis dans une boîte DVD on va voir si ça marche pour récupérer les petits bouts pour éviter qu'il y en aille partout regardez c'est magique magique ou scientifique hop ah c'est pas mal ça évite d'en avoir partout c'est une boîte de DVD qui est vendue dans le catalogue en plus où vous pouvez mettre aussi vos tampons voilà t'as loupé le début Monique bah tu reprendras t'inquiète mais tu peux rester avec nous comme ça tu verras la fin hop et on continue ce qui n'est pas retiré on va le faire à la main tout simplement alors en effet des fois c'est pour ça que je vous disais de passer la découpe plusieurs fois dans la big shot moi je ne sais pas si c'est vous aussi mais moi ça me détend d'enlever ça c'est comme le coloriage j'adore colorier d'ailleurs je vous ai préparé un zoom produit sur les crayons aquarelles je me suis régalée ah oui je suis au taquet je crois que plus je suis épuisée plus j'en fais ça me permet d'éviter de penser ça ne vous arrive pas ça hop là ah oui plus grand on est fait qu'à Corine sauf qu'en ce moment je crois que je n'en ai pas puis je n'allais pas aller faire les courses pour acheter une boîte de jambon mais voilà l'affaire est réglée au pire comme je disais mercredi c'est moi qui fais le ménage donc donc voilà on a ça en fait au départ je vous avoue quand j'ai fait ma boîte je me suis dit c'est ballot et tout simplement en fait je suis venue refaire un rectangle pour le coller derrière bleu alors je n'ai pas marqué la dimension sur mon tuto mais je le rajouterai je l'améliorerai mais c'est pas grave je vais prendre ma base de boîte et donc je vais faire un rectangle de on va dire allez 6 et demi sur 11 et demi allez 6 et demi ah oui c'est de la vraie dentelle sur 11 et demi hop et donc ça je vais venir le coller au dos ici d'accord alors pour ne pas me tromper et pour ne pas que ça déborde je vais prendre ma colle que je vais mettre au bord là délicatement comme je le dis à chaque fois on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes parce que c'est de la colle qui colle bien et on va coller notre papier bleu ici derrière voilà et maintenant on va venir coller ça dessus vous allez me dire mais comment on va faire pour coller heureusement chez Stampin' Up ils font des mini stampines dimensionnelles des mini mousse 3D donc je les ai mis dans les coins où il y a plus de surface tout simplement hop le dernier il est là et en fait quand j'ai réalisé ma boîte rouge j'ai mis qu'une épaisseur de mousse 3D mais là pour la vidéo j'ai envie de changer parce que j'ai envie de donner que ça donne plus de volume on va retirer les opercules vous êtes toujours là ouais nickel on retire donc les opercules et on va venir remettre une hauteur de mousse 3D donc là on rajoute hop une dernière voilà et là on enlève les opercules on pourrait si on voulait rajouter encore une épaisseur je pense que deux épaisseurs ça suffit alors surtout attendez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une astuce ne partez pas trop vite donc voilà hop et vous voyez ça fait super joli et ça donne de l'épaisseur à votre boîte je trouve ça trop bien maintenant on va marquer les plis donc on y va délicatement je viens de penser en marquant les plis que je n'ai pas sorti un outil super important super pratique qui coûte super cher mais qu'on peut pas se passer c'est des épingles à linge bon j'arrête avec mes bêtises alors moi j'utilise beaucoup les petites épingles à linge quand je fais les boîtes parce que comme je ne suis pas patiente pour attendre que ça colle au moins les épingles à linge font le travail pour moi je viens remettre du coup la colle sur mes languettes et je vais faire attention en fait de bien faire bord à bord sur les côtés pour que ça fasse très joli et après je mets mon petit épingle à linge comme ça ça maintient bien et vous voyez le fait d'avoir coupé aussi en biseau ici quand on referme on n'a pas des fois quand on laisse il y a un petit un petit décalage comme ça alors que là il n'y a pas d'où l'intérêt de bien couper en biseau des deux côtés donc on met bien bord à bord là pour bien respecter en fait c'est ça qui est joli dans les boîtes hop j'espère que vous voyez bien j'essaye de rapprocher mes mains de l'objectif bah alors Muriel t'as loupé le début engage tu seras obligée de me regarder en replay donc je fais un par un vous avez vu j'ai hésité à faire deux par deux mais j'ai peur de faire des bêtises donc un par un donc là je remets mon épingle alors je rigolais tout à l'heure sur les épingles à linge mais moi j'ai des épingles on va dire spéciales pour le scrap parce que pour qu'elles soient propres Corinne comment on colle dans la dentelle la dentelle laquelle ? celle du milieu celle-ci ? je l'ai collée avec de la mousse 3D les petites mousses 3D est-ce que tu vois bien ? attends j'essaye de te montrer est-ce que c'est clair ? ouais ? ah là on voit bien je pense voilà hop là on va faire la même chose avec la base de notre boîte donc on marque les plis donc moi j'avais choisi la première le modèle je l'ai fait en rouge calico-clico et là je l'ai fait en bleu nuit mais le principe est le même hop hop et donc pareil on va on coupe euh on colle pardon les languettes qu'on rentre dedans on fait bien attention que ça soit joli ici en fait d'accord ? c'est ce qu'on va voir le plus je me permets de me répéter mais d'où l'intérêt d'avoir coupé en biseaux pour que ça soit encore plus joli oh bisous Ingrid bon courage pour le boulot hop et on fait pareil vous voyez c'est assez c'est répétitif mais mais c'est super facile moi j'adore ce principe de boîte pour celle qu'on pâte l'habitude c'est chouette ça donne un résultat sympa la seule chose qu'il faut bien penser c'est que il faut qu'il y ait un petit décalage entre la base de la boîte et votre couvercle au niveau des dimensions puisque avec l'épaisseur du papier sinon ça passe pas en fait ça va pas s'emboîter tout simplement donc là on a fait notre base de boîte on va attendre un petit peu d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas puisque peut-être que là le temps que ça tienne la colle vous avez des questions et moi c'est plus facile pour moi du coup de voir vos questions et pendant ce temps là je vais enlever mes petits iguigui de médailles j'adore faire ça alors vous pouvez faire comme ça mais si aussi vous tapez il y en a qui sont vont si vous êtes moins patientes que moi ça montre encore le nombre de vues c'est trop bien surtout restez parce que je vais vous montrer une astuce alors peut-être que certains connaissent mais je suis sûre que vous avez aimé hop je vais devenir le suspense jusqu'à la fin le suspense c'est à son comble est-ce qu'il y en a qui viennent du blog de ma copine du coup Marie-Christine de créer sous les pommiers pour voir si la ronde des créatives fonctionne bien dites-moi je suis curieuse oui ou la brossette on est d'accord tiens regarde c'est vrai que ça va plus vite Nicole merci c'est moins efficace pour passer mes nerfs ça c'est voilà allez les deux dernières bon ça va il n'y a pas trop de questions c'est que je suis à peu près claire c'est déjà pas mal hop donc on va continuer je fais un peu de rangement on va retirer du coup les épingles donc de mon couvercle mais aussi de ma base et si je ne me suis pas trompée normalement ça doit s'emboîter ouah trop bien j'allais dire comme papa dans maman mais alors on va faire attention alors vous voyez il y a les petits c'est que oui si ça vous gêne ça vous remettez du papier bleu voilà et pourquoi je voulais que vous restiez jusqu'à la fin parce que autant dans le catalogue Stampin' Up on a des strass argentés on en a des rouges mais on en a pas de bleu alors oui j'ai mis deux mini mousse 3D l'une sur l'autre Caroline et donc je vais vous montrer comment on peut faire pour avoir des des strass bleus donc tout simplement vous prenez vos strass argentés vous avez vu je les ai toujours sous la main vous prenez vos Stampin' Blend et je vais venir teinter alors ça marche qu'avec les feutres alcool d'accord et on va venir teinter nos petits cristaux donc moi j'en ai besoin pour mon projet de 6 donc 1, 2, 3, 4 5 et 6 on va attendre tout doucement que ça sèche d'accord et en attendant je prends ma petite pince je vais en mettre au milieu alors moi vous savez j'adore les strass je vais les mettre au coeur des fleurs ah je ne vous ai pas montré un truc aussi j'ai encore oublié quelque chose je vous montrerai et puis du coup on va attendre parce que pour que ça sèche en attendant on va finir les angles que j'ai pas fini que j'ai failli oublier donc dans vos chutes de papier bleu vous allez tout simplement faire deux carrés si mon ordinateur s'éteint je vais prendre le caca c'est bon on va faire donc deux carrés de 2 cm sur 2 cm voilà en voilà un voilà encore un 2 cm voilà le deuxième j'ai presque fini et tout simplement j'ai coupé mon carré en deux pour former des rectangles et que je vais venir coller sur l'angle les angles les angles oui pardon oui le motif là je l'ai fait avec des dyes les nouveaux dyes de chez Stampin' Up voilà et donc je vais venir coller mes angles ici alors vous voyez quand j'ai une petite surface sur une grande surface je mets toujours la colle sur la petite surface j'en ai mis un peu moins de colle parce que l'autre j'en ai mis trop en fait ça sert à rien voilà on continue donc pour faire les triangles j'ai fait deux carrés de 2 par 2 que j'ai coupé en deux tout simplement j'ai failli oublier d'ailleurs hop là là ça tient pendant ce temps là du coup mes petits strass qui étaient à la base du coup argentés se sont transformés et se sont teintés en bleu nuit de la même couleur que mon papier comme ça c'est tout est coordonné et comme l'a bien signalé Mélanie les strass c'est toujours par nombre impair donc 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc un nombre impair donc je reste dans ma ligne de conduite de mes nombres impairs et donc je vais en placer un là un autre ici bisous les copines on continue encore et encore et voilà le tour est joué et vous avez une jolie boîte toute simple parce que parce que facile on a mis à peine 40 minutes et encore voilà j'ai pris le temps de vous l'expliquer de vous démontrer les choses vous montrez mes petites astuces vous pourrez retrouver bien évidemment le projet en papier mon tuto dès demain sur ma page Facebook Fanny Scrap Stampin et puis la vidéo en replay bien sûr pour celles qui viennent en cours de route j'espère qu'elle vous a plu cette petite boîte et surtout avant que vous partiez n'oubliez pas demain à 10h c'est rendez-vous sur la page de Pamela ou sur son site internet Scrap Pam je vais vous mettre les liens ne vous inquiétez pas mais je ne pouvais pas mettre les liens sur l'intitulé de la vidéo je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi vous savez bien pour celles qui me connaissent je ne suis plus douée en Scrap qu'en informatique mais je vais vous mettre les liens sans soucis de toute façon vous avez donc aujourd'hui vous venez de la page de Marie-Christine créée sous les pommiers et demain je vous donne rendez-vous à 10h sur le site de Scrap Pam qui est Pamela qui sont deux copines démonstratrices de mon équipe de notre équipe plutôt on va dire et je serai ravie de vous faire partager encore et encore alors on va se dire si vous avez des petites questions n'hésitez pas je suis disponible pour y répondre alors Marie-France tu m'as dit pourquoi les mesures du couvercle sont plus petites que celles de la base ah très bonne remarque attends je te change tout simplement parce que le côté de mon couvercle il fait 3 cm alors que ma base fait 4 cm parce que je voulais qu'on voit encore de la couleur ici si j'avais fait 3 cm et 3 cm on n'aurait pas vu en fait le on va dire c'est pas très joli mais le cul de ma boîte voilà 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 j'espère que j'ai répondu à ta question est-ce qu'il y en a d'autres les filles en tout cas merci encore d'avoir été aussi nombreuses à me suivre pour ce petit rendez-vous heure supplémentaire et exceptionnel et en plus moi j'ai été super contente de pouvoir encore partager avec vous c'est vraiment vous êtes mon rayon de soleil en Normandie en ce moment on a la chance d'avoir du soleil mais voilà oui oui ne vous inquiétez pas je me repose les filles j'essaye j'essaye mais comme vous le savez le scrap c'est aussi ma thérapie ça me permet aussi de me changer un peu les idées ça met ma bulle d'oxygène donc n'hésitez pas et surtout si vous réalisez cette jolie boîte de toutes les manières que vous voulez n'hésitez pas à partager avec moi parce que j'adore voir vos interprétations et puis et puis si tout se passe bien je vous donne aussi rendez-vous mercredi prochain à 10h30 comme d'habitude pour faire un nouveau projet je ne sais pas encore lequel parce que j'ai plein d'idées qui fusent en ce moment et puis mais peut-être que demain je fais un atelier zoom avec mes filloles pour faire une carte baroque mais elles m'ont lancé un challenge j'avoue que je me suis prêtée au jeu et donc je teste demain avec mes filloles et je pense que peut-être voire même c'est sûr que je vous ferai un petit atelier baroque pour mercredi prochain ça sera un beau challenge parce que moi c'est pas trop mon style mais parfois c'est bien de se mettre des challenges et s'autoriser à se tromper ou à aimer autre chose donc voilà je vous fais d'énormes bisous des bisous de loin je vous souhaite plein de bonnes choses surtout restez chez vous c'est d'actualité scrapez prenez le temps de faire ce que vous d'habitude vous n'avez pas besoin ou pas besoin oula comment dire prenez le temps de faire les choses que vous n'avez pas pas besoin c'est pas ça que je voulais dire mais vous n'avez pas le temps de les faire d'habitude et puis je vous dis à très bientôt et surtout demain rendez-vous du coup sur la page de Scrap Pam qui vous partagera encore des idées encore des astuces et ça c'est top et pour finir on est une équipe qui déchire et donc la ronde des créatives je vous invite à y aller à tourner à tourner à faire la ronde et c'est vraiment génial allez plein plein de gros bisous j'ai du mal à vous abandonner là c'est compliqué en fait je deviens addict à vous quand il n'y aura plus personne le compteur est en train de diminuer donc quand il n'y aura plus personne j'arrêterai de parler en tout cas moi c'est toujours aussi un plaisir merci à toutes de vous voir de vous voir et de vous lire et c'est trop bien allez gros bisous ciao bye bye allez tchuss et surtout n'oubliez pas allez voir ma chaîne youtube je vous prévois des surprises Gauthier est au boulot allez ciao 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 ciao